bonjour et bienvenue donc dans cette vidéo j'espère que vous allez bien donc je vais vous montrer comment créer un cv dont je suis en train de commencer et je me suis dit que j'allais partager avec vous un petit moment pour vous montrer la création d'un cv notamment ici pour une candidature de puéricultrice donc voilà je vais vous montrer à l'écran alors sur la partie gauche de l'écran vous avez le fichier donc fourni par là par la personne à la cliente est en fait moi ici je suis en train de préparer la mise en page vous voyez et donc vous avez bon envoyé un petit peu le fichier ici donc j'ai repris une maquette que j'avais fait pour une autre cliente et en fait donc j'agence en deux on va dire en deux colonnes une colonne avait des éléments ici voyez sur la partie gauche avec les l'identité des coordonnées les centres d'intérêt sport pratique et sur la partie droite dans une colonne avait la formation avait le parcours professionnel et avec que les informations fait les informations coopémentaires je les mettrai sur la partie gauche donc en fait voilà donc voyez comment je travaille c'est à dire que je mets je fais une copie coller donc des éléments et en fait je mets ici donc alors voyez je mets ici donc les éléments ici en couleur les éléments au niveau de la déformation ici en couleur et avec un agencement voyez on voit que le texte est justifié ici voyez donc je pourrais être en fer à gauche mais là je suis justifié ici oui pas comme je suis justifié avec la dernière loi ligne qui se coupe ici là et ici j'ai mis des j'ai capitalisé alors j'ai pas tout capitalisé je me rends compte donc je vais tout capitaliser ici tout mettre en capital ce sera plus joli voyez donc là je mets tout en capital ici pareil tout en capital et éventuellement je peux mettre une approche un petit peu plus une approche de groupe légèrement un petit peu plus fine en 60 voilà comme ça par exemple là je les mets en 78 une approche horizontale on appelle ça dans la 78 et ici je peux mettre dans l'idée c'est d'avoir à peu près la même chose surtout chaque ligne voilà donc ça donc voilà un petit peu l'idée alors bon après ces caractères là c'est pareil je peux me mettre un échec vous voyez les paragraphes l'idée c'est d'avoir les paragraphes tous avec les mêmes écritures le même style de caractère alors là je suis avec une approche de groupe de 90 qu'est-ce que j'ai mis là voilà donc de 85 ici voilà ici pareil je me mets donc voilà alors quand on fait des cv souvent ce qui est important aussi c'est de relire de relire les 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 cv c'est important même le graphiste doit relire c'est vraiment important aussi donc voilà et après on à l'interlignage ici aussi qui est important alors l'interlignage va se mettre ici voyez on peut se mettre en 11 par exemple voilà ici 11 ici 11 ici la dernière ligne 11 ici 11 voilà ici 11 donc on voit bien que ici on a mis une ligne connaissances et compétences acquises donc ce que je peux faire c'est mettre ça un petit peu en gras vous voyez là mettre ça un gras voilà ça c'est possible c'est pas mal ici les gros tirés on va mettre plutôt un petit fin tiré ici voilà les gros tirés c'est pas très élégant voilà et donc voilà on a quelque chose ici de paragraphe plutôt plutôt sympa ici voyez déjà voilà ensuite penser à enregistrer et ensuite donc alors il faut que je regarde parcours professionnel donc et là maintenant donc ce que je mets ici c'est là je passe au niveau au prochain parcours professionnel au singulier 2s2n et donc là je passe donc au prochain paragraphe donc ici qu'est ce qu'on a au niveau du parcours professionnel alors pareil au niveau des styles finalement tout compte fait je vais pouvoir alors je vais écarter mes éléments ici de texte que j'avais je les mets je les mets hors de la marge je les mets au niveau de 10 design je m'en vais ici mettre dans normal voyez donc j'ai mis dans les marges et mes textes ici on est en fait ce que je fais donc je vais reprendre les styles ici ce que je vois que la cliente au niveau de la saisie à a fait un petit peu le même la même présentation c'est à dire avec l'année les connaissances acquises et le détail alors je vais prendre il ya beaucoup de choses donc je vais prendre tout ça et je vais venir me coller là et donc avec la pipette je vais venir chercher les attributs voilà les mêmes attributs avec la pipette je vais venir chercher pardon oulala je sens la fraîcheur alors ce que je vais faire je vais faire un bloc ici et je vais faire ici déborder ce texte je vais aller le faire déborder ici alors à attendez je vais me mettre là donc ce texte là voilà je vais le faire déborder dans ce bloc là que j'ai ancré en fait que j'ai fait suivre là et en fait je vais me mettre ici voilà pour la suite de ce bloc et je vais mettre tout en minuscule alors le texte est très grand alors alors ce que je vais faire je vais enlever tout ça aussi finalement voilà je vais me laisser de la place donc en gros vous voyez parce que j'ai encore plein de capital ici donc ce que je vais faire je vais prendre tout ça jusqu'ici et je vais attribuer des minuscules voilà donc là vous voyez donc j'ai copié collé mon texte et en gros en fait ce que je vais faire je vais sélectionner ici et je vais attribuer cette ces attributs de couleurs voyez ici là voilà ici pareil je vais attribuer ces couleurs ici là pareil en 2019 pareil voyez donc comme ça ça permet de de permettre de ça permet aux gens qui vont lire le cv de voir facilement les dates alors je vais me mettre ici voyez ensuite adjoint deuxième place pareil ici on va se mettre un capital voilà aide maternelle voilà alors pareil je vais prendre le la valeur violette ici alors je vais me remettre en mode aperçu voilà ça fait plus joli donc en gros alors pour l'instant la cliente visiblement n'a pas souhaité mettre de photo donc je vais enlever la partie photo donc en gros à la crèche donc voilà je vais mettre juste aide éducatrice voilà connaissance compétence acquis alors ça c'est un stage ça c'est aussi un stage 2015 alors 2015 agent technique donc ici on a ça 2014 garde d'enfants 2009 2010 auxiliaire de péricultrice et voilà donc voyez au niveau des textes là on est bon donc la mise en forme là on est bon et au niveau des attributs pareil je vais copier ici je vais sélectionner et je vais réappliquer voyez les attributs gras bold ici voilà pour le mot pour cette ligne comme ça pour les lecteurs les gens qui vont regarder les cv pour qu'il y ait une bonne compréhension rapide on va leur donner de pouvoir le lire facilement ici pareil toc voilà et voilà et après ce que je vais faire aussi c'est je mettrai des espaces entre chaque voici tac tac alors là ça ce que je ferai voyez là je vais pas laisser ça comme ça c'est soit je laisse passer la rentrée la ligne là où soit je passe le bloc entier je verrai soit je passerai le bloc entier puis j'aérerai ici ça je le verrai les petits détails ce sera la fin en fait donc voilà et après évidemment alors ça c'est un peu haut donc voyez ce que je pourrais faire c'est baisser tout ça ici voilà et effectivement voilà passer ça comme ça voilà parce que là c'est un peu là c'est un peu c'était un peu haut voyez donc voilà et en gros est prêt après évidemment mettre mettre le nom prénom mettre les noms prénom le téléphone l'e-mail l'adresse les centres centres d'intérêt alors alors sport pratiqués alors sport pratiqués sport pratiqués là je vois que la dame elle a mis jogging voilà après les musiques centre d'intérêt on voit qu'il y a la hop musique danse danse lit lecture voilà elle a mis lire là je mets lecture cinéma tricot voilà donc voilà petit peu les idées alors ça je vais enlever le yoga parce que là il n'y a pas de yoga et ensuite donc voilà il va me falloir là là il va me falloir là 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 voilà ici je vais mettre donc mélanie ni chen qu'elle ya voilà c'était française personne alors bon ça j'aurais pu le mettre ici en noir voilà voilà euh lien rééditer le lien ou modifier avec illustrator par exemple vous voyez là je vais modifier juste ce petit icône je vais le mettre en noir voilà voilà donc ici vente le mans je veux le mettre en noir voilà je l'ai mis en noir voilà et donc voilà un petit peu l'idée donc et après bon si la cliente avait voulu mettre une photo bon j'aurais mis la photo là du coup j'ai mis le titre donc de cv candidature auxiliaire de péricultrice par contre je vais mettre un petit accent ici et voilà donc ce que je voulais vous montrer pour un cv faire un cv alors c'est vrai que sur cette chaîne je parle beaucoup de création de sites internet formations wordpress élémentor et référencement naturel mais mon premier métier que j'ai exercé pendant plus de 20 ans c'est aussi le métier de graphiste et c'est le design me permet de faire aussi de beaux sites internet de faire des belles chartes graphiques des belles chartes graphiques web et print et de continuer à faire des produits annexes pour mes clients c'est à dire que je leur fais des sites internet je peux leur faire leur carte de visite leur flyer leur création de logo tout ça et pour d'autres clients des cv comme ici donc si vous êtes intéressé d'ailleurs je propose des formations de graphisme dans le lien de la description de la vidéo vous avez aussi une formation de création de logo gratuite pour créer votre logo et aussi sur... vous pouvez voir sur mon site mon blog webmasterauto.fr des formations de graphisme où j'accompagne mes élèves pour leur montrer les coulisses d'une agence de graphiste une agence de graphisme voir comment travailler un graphiste et je vous montre comment je fais des factures des devis, des cartes de visite des papiers de lettres plein de choses des sets de table des dépliants des flyers bon et voilà donc toutes ces choses là donc écoutez j'espère que vous avez apprécié la vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les autres vidéos vous pouvez mettre un like like la vidéo laissez vos commentaires que je lirai avec grand plaisir et donc écoutez je vous dis à très bientôt puis si vous voulez un cv si vous avez besoin de cv écrivez moi à contact.wemaster.fr ou webmasterauto.com et si vous avez besoin d'un cv bah écoutez dites-moi-le envoyez-moi un email et ce sera avec plaisir que je vous le préparerai aux petits oignons voilà donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt salut